Bien le bonjour tout le monde et oui on va parler de ma vie professionnelle Aujourd'hui je vais vous dévoiler comment j'ai pu réussir ma vie selon moi sans diplôme Vous êtes prêts ? C'est parti ! Attendez pause là, j'ai bien entendu, le gars a dit qu'il avait réussi en 10 secondes de vidéo Il s'est mis un boulard énorme quoi ! Bon chance hein ! Alors pas du tout parce que je vous rappelle que la réussite est relative et non absolue En fait moi je pars du principe que j'ai réussi parce que je suis heureux Et j'ai trouvé un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso Pas du tout parce que j'ai pris la grosse tête Alors je vous rassure, on va pas parler de ma vie perso mais bien professionnelle Et je vais surtout assister sur une chose importante les gars Que vous soyez en cours, dans un boulot, que vous voulez changer de boulot, évoluer Il y a vraiment un truc important Avant de commencer, je tiens juste à préciser, cette vidéo est en collaboration avec Babel C'est une application qui vous permet d'apprendre, de découvrir et surtout de renforcer vos capacités Dans les langues étrangères et vous allez très vite comprendre pourquoi l'anglais aujourd'hui m'a permis de réussir Bref, par où commencer ? Bon bah je m'appelle Guillaume, je suis né le 17 juin 1989 à Lyon Et je suis parti tout de suite dans le Beaujolais À la campagne près des... comment ? Quoi ? Je suis parti trop loin ? Ok, d'accord, pardon, excusez-moi Alors pour les études, il faut savoir que j'ai un bac S spémat Et uniquement ceci Et oui, je suis parti en mise à niveau en art appliqué, donc mana En fait pendant un an tu découvres le format raisin T'apprends à dessiner, même à te faire un autoportrait en acrylique Et tu fais des planches de recherche En gros tu découvres des magazines et tu les colles sur un format A3 Oui, c'était un peu une année sabbatique On va pas se le cacher Même si franchement il y avait des matières sympathiques comme l'histoire de la pub Après j'ai voulu continuer les études et j'ai fait un crime Concepteur, réalisateur, infographie, multimédia Et ouais mon pote ça claque Mais par contre il y a que le nom, je te rassure Parce qu'en fait la formation correspondante Qui est reconnue par l'état C'est le BTS, communication visuelle, option multimédia Au final t'as 90% de matières qui sont les mêmes Et le niveau il est nul Mais nul, nul Désolé mais genre le cours d'anglais J'avais l'impression d'être retourné en 5ème Et franchement c'est horrible de dire ça Mais j'avais pas l'impression d'avancer Du coup la deuxième année, je leur ai dit Ciao les gars, je me barre très très vite Donc officiellement, oui j'ai un bac Mais je n'ai pas de diplôme d'études supérieures Voilà Le mec ça je peux pas le mettre Pourquoi tu pourrais pas ? Tous les parents vont tomber dessus En mode ouais tu dis que le bac ça sert à rien Enfin que les études ça sert à rien Ça va Non en fait le truc que je veux dire C'est que effectivement Il y a des études qui vont vous servir Mais vous n'êtes pas obligé de suivre un cursus général Donc voici mon premier conseil C'est ayez confiance en vous Soyez conscient du marché professionnel Et surtout suivez votre instinct C'est à dire que si vous voulez être médecin Je vais rien vous apprendre Vous allez devoir faire 8 ans, 10, 12 ans d'études Voir même plus si vous voulez vous spécialiser Par contre derrière si votre projet c'est travailler Dans le marketing, digital, dans la finance, dans la com etc Il y a des formations partout Et vous n'êtes pas obligé de faire un cursus général à 10 000 euros l'année Voilà mettez votre argent ailleurs Mes parents me voyaient faire une grande école Je leur ai dit non Je leur ai dit que je voulais créer Je voulais faire quelque chose d'autre Et pour leur montrer ma motivation Je suis allé à 16 ans sur le site du zéro.com C'est un site qui n'existe plus en tant que tel Comme je l'ai connu Et là clairement ça a été la révélation pour moi J'ai appris à développer des sites internet Avec le HTML, PHP, Ajax et compagnie Tout seul en lisant les articles qu'un ingénieur avait fait Et qu'il avait partagé gratuitement Enfin genre c'était dingue Du coup j'ai commencé à créer des pages web Un site internet, un blog Et même des outils pour analyser les partages de vues de mes vidéos Et puis du jour au lendemain J'ai eu un problème de serveur J'ai tout perdu Je n'avais pas fait de sauvegarde Parce que bien évidemment Je ne fais jamais de sauvegarde Mais voilà J'ai essayé Je suis allé au bout de mon truc Et j'ai eu exactement la flemme de recommencer Du coup je suis parti sur autre chose Bon la vérité c'est que je faisais ça dans mes temps libres Et forcément je ne gagnais pas du tout d'argent Zéro Nul Rien Vide Ah bah de mieux en mieux Ah bah super Le mec dit clairement Qu'il gagnait pas d'argent Mais il t'apprend quand même à réussir dans la vie Super Bravo Guillaume T'aurais dû appeler cette petite vidéo Mes conseils pour vivre d'amour et d'eau fraîche Point d'exclamation Et voilà Et voilà Et encore une fois T'es parti trop vite Parce qu'en fait En parallèle J'ai appris à mixer En apprenant sur Youtube En téléchargeant Virtual DJ Et après sur des vrais platines Deuxième conseil Formez-vous Alors à partir de maintenant Vous arrêtez de dire que vous ne savez pas faire Et vous vous dites plutôt Comment vous pouvez faire Cherchez sur internet Les formations Il y en a des gratuites Il y en a des payantes Mais allez vous former Bordel Putain c'est Je vous promets Ça me rend fou D'entendre des gens Ne pas savoir Faire des choses Alors qu'aujourd'hui Tout le monde grâce à internet Peut changer un évier Tout le monde grâce à internet Peut configurer un ordinateur Franchement Renseignez-vous sur ce qui vous intrigue Ce qui vous questionne Ce qui vous intéresse Plus vous serez formés Plus vous aurez de choix Et de possibilités Sur l'évolution de carrière D'ailleurs si vous me suivez N'oubliez pas de t'abonner Et de mettre la cloche Ça fait toujours plaisir A mixer pour moi Mes parents Les amis de mes parents Des petites soirées privées Des soirées d'entreprise Des mariages Des événements De plus en plus gros Et aujourd'hui Au bout de 10 ans J'arrive à mixer pour Chanel Les 24 heures du Mans Porsche Le Grand Prix de Monaco Soirio de 50 mètres C'était incroyable Et plus récemment Singapour Voilà Singapour C'est fou Et aujourd'hui Je fais une date par mois Parce que je veux que ça reste un plaisir Et je ne veux pas Surtout pas Y aller à reculons Et directement On arrive au troisième conseil Développez votre réseau Je vous promets Ça vous change la vie Aujourd'hui la réussite d'un business Ça repose sur la confiance Qui est mieux placé Pour vous recommander aujourd'hui Que quelqu'un Qui a déjà travaillé avec vous Et qui vous fait confiance Que ce soit en stage En CDI En freelance En intermittent C'est ultra important Donc vraiment Créer Développer Et entretenez Votre raison Il existe énormément de solutions Pour rencontrer des gens Que ce soit les réseaux sociaux Les soirées networking Ou autre Mais dites vous simplement Que dans la vie On ne réussit pas seul Et que les rencontres Sont à l'origine de l'épanouissement Mon quatrième conseil Est un facteur commun Ou trois premiers Il s'agit de l'anglais Et oui les gars Si vous devez retenir Un seul conseil de cette vidéo C'est vraiment Ouvrez-vous aux langues Parce que ça vous permettra Vraiment d'évoluer Plus vite et plus loin Aujourd'hui Je vais vous parler de l'anglais Parce que pour moi Dans la relation business En Europe C'est vraiment La langue Qui va permettre De communiquer avec tout le monde Et même quand tu sors De l'Europe La seconde langue C'est l'anglais En Asie Tu vas trouver des chinois Des japonais Qui vont parler anglais Donc vraiment Aujourd'hui pour moi C'est la langue la plus importante A connaître Et à maîtriser Autre exemple Quand j'apprenais à développer Des sites web Les tutos étaient en français Mais le code C'est de l'anglais Quand je devais mixer A Londres A Singapour Ou quoi que ce soit J'étais au téléphone Avec les gars en anglais Et là pour cette collaboration Avec Babel Et bien oui J'ai échangé par mail En anglais D'ailleurs en 2013 Quelqu'un que vous connaissez sûrement M'a fait une réflexion Il avait entièrement raison Il m'a simplement dit Pourquoi faire une vidéo Dans une langue Que 80% de la population Ne peut pas comprendre Jérôme Si tu passes par là Et c'est pour cela Que je vais vous parler De l'application Babel Alors comme je vous ai dit tout à l'heure Babel c'est une application Pour apprendre Découvrir Et renforcer tes connaissances Dans une langue Et pas que l'anglais Bien sûr Parce que quand tu vas Dans mes langues Tu vois que Guigui apprend l'anglais Mais par contre Tu peux apprendre l'allemand Le danyois L'espagnol L'italien L'orvégiens Le néerlandais Le polonais Le portugais Le russe Le suédois Et le turc Ce qui fait qu'il y a 13 langues en tout Et la particularité de Babel C'est qu'ils ont développé Une manière d'apprendre unique Parce qu'elle change En fonction de ta langue natale Si t'es français Et que t'apprends l'anglais Tu vas pas apprendre de la même manière Tiens suédois Tout simplement En fait ce qui est drôle C'est que j'ai pas découvert Babel Grâce à cette collaboration C'est Gwen Qui m'en avait parlé Il y a très longtemps Parce que c'était l'application Qui a l'utilisé Pour renforcer ses connaissances En anglais justement Et vous vous rappelez De ce que je vous disais avant Sur la confiance Le réseau etc Et bah c'est totalement le cas J'ai dit totalement oui Parce que Bah je faisais confiance à Gwen J'ai donc testé un peu l'application Et j'ai commencé par un cours débutant Pour revoir un peu les bases Et je trouvais ça trop cool Mais du coup Bah je suis vite passé Au mode intermédiaire L'application est disponible Sur IOS, Android Et même sur internet Sur l'ordinateur Donc tu pourras t'entraîner De partout L'avantage C'est qu'une leçon Dure en moyenne 15 minutes Donc même Quand t'as une journée Ultra ultra chargée Tu peux te démerner A trouver 15 minutes Et même tu peux la commencer La continuer Et la finir à un autre moment Par exemple moi Tous les matins Je prends le métro Et j'ai deux métros Et du coup Je commence une leçon Et je la finis Oui car en plus Tes leçons sont téléchargeables Donc tu peux carrément Les voir Et les écouter de partout Le mieux Ce que je vous conseille C'est d'avoir des petits écouteurs Et là ça passe tout seul Enfin ce qui est cool C'est que t'apprends La grammaire Le vocabulaire L'écriture Et même la prononciation Et oui il y a des exercices De prononciation C'est à dire qu'avec le micro Tu vas devoir répéter les mots Hello My name is Guillaume Hello My name is Guillaume Ouais effectivement Ça je le fais pas dans le métro Je le fais plutôt Hello My name is Guillaume Et si jamais t'as un besoin précis Et bah t'as plein de catégories Comme le journalisme Le voyage des affaires Les pays, les cultures L'anglais pour les vacances Et du coup Bah tu vas vraiment te perfectionner Sur un domaine qui t'intéresse Plutôt que d'apprendre tout de A à Z Je dois quand même vous préciser Que l'application Elle est gratuite au début Et si comme toutes les applications Vous voulez aller plus loin Elle est payante Mais il faut savoir Qu'il y a une équipe De 100 experts linguistiques derrière Donc autant vous dire Que ça va encore augmenter Les cours, les domaines etc Et si jamais tu veux tester gratuitement Je te laisse checker la description Et tu sais quoi Voilà maintenant Tous les commentaires Je les veux en anglais Je déconne Bien évidemment Calme toi Bon maintenant que vous êtes bilingue Vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres Et envisager d'énormes possibilités Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez plus Le blocage de la langue Alors imaginez Quand vous allez partir en vacances Vous allez réserver un Airbnb Un hôtel Discuter avec les locaux Demandez votre chemin Je vous assure C'est juste dingue Cinquième conseil Persévérez Ne vous découragez pas Vraiment Soyez optimiste Ne voyez pas de problème Que des solutions Dites vous simplement Que vous aussi Vous pouvez y arriver demain D'accord ? Juste en travaillant En avançant En vous fixant des objectifs Je pense sincèrement Qu'il faut arrêter De se plaindre De regarder chez les autres De regarder dans le passé Et plus se projeter Dans l'avenir D'avancer Et vraiment D'avoir un but Une motivation Motivez-vous Bordel Excusez-moi les gars Je m'énerve Mais avec tout ça Je me suis rendu compte Que je ne vous ai pas parlé De mon activité actuelle Celle de créateur de contenu Photographe Vidéaste Oui En fait J'ai commencé à être DJ Donc j'étais saisonnier Puis auto-entrepreneur Ce qui m'a permis de changer De métier Entre guillemets Parce qu'aujourd'hui En fait Je ne vais pas vous parler De la partie influence Ça serait beaucoup trop loin De vous en parler Donc si jamais ça t'intéresse Tu me le dis en commentaire Toujours en anglais En fait Je faisais de moins en moins De soirées Et de plus en plus De vidéos Et au final Le schéma Est exactement le même Que pour le développement De sites web Ou le DJing En fait en 2011 J'ai acheté ça Il est trop mignon Il est mignon Tu faisais le mec A faire tes photos Portrait Je faisais des gros boquets J'étais comme ça C'est un Canon 550D Avec un petit objectif 50mm 1.4 Qui est cassé Bah voilà J'ai commencé A toucher Faire des photos Faire de la vidéo J'ai même installé Magic lanternes dessus Pour ceux qui connaissent En voilà Encore une fois J'étais pas épanoui Je faisais des vidéos Qui ne me correspondaient pas vraiment Et j'ai décidé De tout arrêter en 2013 Bref en 2016 J'ai rencontré quelqu'un Qui a changé ma vie Elle s'appelle Gwen Et vous la connaissez peut-être Mais en fait Grâce à elle J'ai retrouvé le goût Et j'ai su Ce que je voulais faire Je voulais créer des souvenirs Et pour les graver au plus juste De la meilleure manière qui soit Quoi de mieux Que de se former artistiquement Et techniquement Donc j'ai repris Les vidéos Les tutos Enfin tout 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 Il faut savoir que Je gagne ma vie En tant que créateur de contenu Photographe vidéaste Depuis Mi 2017 Et qu'avant Je ne gagnais pas d'argent Avec Youtube au début Et Instagram Mais par contre J'étais passionné Et c'est mon ultime conseil Les gars Donc le sixième Je crois C'est Soyez passionné Choisissez une activité Qui vous passionne Et si vous avez pas encore trouvé D'activité qui vous passionne C'est peut-être un domaine Ça peut être n'importe quoi Ne vous fixez aucune limite Je vous assure Qu'il n'y a rien de plus épanouissant Que de réussir avec ces tripes Aujourd'hui J'ai 30 ans J'ai monté une SARL Et je suis l'homme le plus fier Et heureux du monde Et ce n'est que le début Parce que Encore une fois Quand j'ai commencé J'ai commencé avec de la passion Cette passion Elle m'anime toujours autant Et quand je fais cette vidéo J'ai juste envie Que ça aille encore plus vite Plus loin Et qu'on fasse des trucs de ouf Parce que j'ai des énormes choses A vous révéler Mais je ne peux pas vous le dire tout de suite Je sais c'est agaçant Les plus belles réussites sont souvent personnelles Pour ce qui est de briller en société Ce n'est pas important C'est complètement relatif Il y en a qui préfèrent gâter leurs proches Et d'autres rouler en Asseline Martine On s'en fiche Ce qui est certain C'est qu'on a tous un point de départ Et un point d'arrivée Le chemin C'est vous qui décidez C'est vous qui crassez Alors oui Il y en a qui sont allés sur une bonne étoile Il y en a qui ont plus de chance que d'autres Il y en a qui vont faire des rencontres Meilleurs que d'autres Qu'importe A force de persévérance De motivation De passion Vous allez forcément arriver à atteindre votre but D'ailleurs je vais finir sur une citation La seule façon de faire du bon travail Et d'aimer ce que vous faites Si vous n'avez pas encore trouvé Continuez à chercher Steve Jobs Merci à tous d'avoir regardé On se retrouve en commentaire pour en parler Et à très vite pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Allez ciao du tout Mme t'aime ça Le mec qui sait il se trompe A deux secondes de terminer la vidéo Putain Allez on va finir comme ça Salut tout le monde Prenez soin de vous Ciao